Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite correction de l'ESG 2019, la partie relative ou bien le dossier co-complet, donc dans la continuité de la révision que j'ai déjà fait des co-complets. Donc vous avez ici, j'ai essayé de prendre juste la partie co-complet de l'ESG 2019, là vous avez l'énoncé, afin d'approfondir l'étude, une équipe a été désignée pour mener une analyse par produit. Dans ce cadre, votre mission consiste à participer à l'appréciation de la transformation des bureaux pro et cela sur la base des données de l'annexe 4. Donc ça apparaît clair que l'entreprise fabrique un produit appelé bureau pro et elle aimerait bien analyser ou bien apprécier sa performance. Donc je rappelle que parmi les objectifs de la comptabilité analytique, étant d'apprécier, de prendre des décisions de gestion, parmi elles l'appréciation de la performance des produits de l'entreprise, étant de savoir est-ce que le produit est un produit rentable et générant un résultat analytique positif ou bien un produit non rentable qui nécessite un certain nombre d'interventions de la part de l'équipe afin d'améliorer sa rentabilité et par voie de conséquence, sa performance. Donc parmi les questions que l'on vous demande, étant de compléter l'extrait du tableau de répartition des charges indirectes de l'entreprise qui se trouve au niveau de l'annexe T, la deuxième question, achever les travaux de l'étude des coûts et du résultat des bureaux pro en complétant les trois tableaux de l'annexe E, et vers la fin conclure en complétant l'annexe F, donc en analysant la performance du produit. Donc je commence tout d'abord par les extraits, l'annexe 4, les extraits des données relatives à l'activité de l'entreprise. Donc notre entreprise assure la fabrication de plusieurs types d'entreprises, sièges, comptoirs, armoires, bureaux, et cela grâce à quatre principaux ateliers. Voici les ateliers de l'entreprise, ou bien les divisions de notre entreprise. Vous avez transformation métallique, menuiserie, tapisserie et l'atelier assemblage. Donc ces ateliers-là, ce sont les centres de l'entreprise, ou bien les principales divisions dans lesquelles l'entreprise assure sa production. Donc au cours de l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires global de 160 millions de dirhams, en utilisant différentes ressources, entre autres, matières premières, fournitures et main-d'oeuvre directes. Donc vous avez en première information les matières premières et fournitures diverses utilisées par l'entreprise. Cette information va nous aider dans le cadre du calcul du coût d'achat des matières premières si elle est demandée. Également, on va savoir quelles sont les consommations que l'entreprise fait dans le cadre de son processus de production. Donc vous avez deux types de matières et fournitures. Vous avez les matières premières, bois, tube en métal et tissu et cuir. Et la deuxième catégorie de matières et de fournitures diverses, c'est des mousses et de la peinture. Donc l'entreprise, elle a fait les achats suivants. Donc 5000 tonnes, 3000, ainsi de suite. Et il a consommé. Donc voici ce qu'elle a acheté. Donc par exemple, si je prends le bois, on a acheté 5000 tonnes et on a consommé 6000 tonnes. Ça veut dire que l'entreprise, elle fait déjà le stockage. Elle a déjà un stock initial de bois auquel elle va ajouter l'ensemble de ses achats. Et de l'ensemble des stocks plus les achats qu'elle a réalisés, elle va consommer 6000 tonnes. Donc vous avez les consommations de la main d'oeuvre directe qui constitue une charge directe que l'entreprise réalise. Vous avez dans l'atelier le nombre des heures effectuées par les salariés, l'atelier transformation 5000 heures, menuiserie 10 000, tapisserie 3000 et assemblage 14 400. Vous avez les données relatives à la production et la vente du bureau. Je reviens vers ces éléments-là. Là, on est en train de parler de l'ensemble des charges directes supportées par l'entreprise pour assurer sa production. Les données relatives à la production et la vente des bureaux. Donc les bureaux pros sont des bureaux en trois dimensions, etc. Donc là, une description du produit. Ces bureaux sont montés dans l'atelier assemblage en utilisant les pièces suivantes. Des pieds métalliques fabriqués dans l'atelier transformation métallique. Des pièces en bois pour tes agères produites dans l'atelier menuiserie. Une fois obtenus, ces bureaux sont stockés avant d'être commercialisés. Donc vous avez ici les ventes de l'entreprise. Là, on vous décrit plus ou moins le processus de la production. Pour fabriquer les bureaux, on les insère dans le cadre de l'atelier assemblage. Là, on utilise des pièces métalliques fabriquées dans l'atelier transformation. Des pièces en bois produites dans l'atelier menuiserie. Enfin, on va obtenir des bureaux qui vont être stockés avant d'être commercialisés. En 2018, 10 000 bureaux pro ont été vendus au prix unitaire de 6 500. Voici les ventes de l'entreprise. Donc là, on vous rappelle que l'entreprise, elle procède par stockage. Donc on achète les matières premières, on les stocke. Par après, on va les transformer. Et par après transformation et obtention du produit fini qui sont les bureaux pro, l'entreprise, elle fait un stockage avant le processus de commercialisation. Donc voici l'extrait des données relatives à l'activité de l'entreprise. Donc je passe à l'annexe suivant. Donc là, vous avez un extrait de tableau de répartition des charges indirectes. Si je reviens un petit peu en arrière, là, on vous parle du processus de production, voilà, dans ces données-là. Et là, on vous parle dans l'ensemble des charges directes. Là, on vous parle de l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise. Et là, on vous parle de l'ensemble des charges indirectes que l'entreprise avait supportées et leur tableau de répartition de charges. Donc je rappelle qu'un coût complet est un coût, le coût, un coût complet, c'est un coût qui englobe l'ensemble des charges supportées par l'entreprise, que ce soit des charges directes ou bien des charges indirectes. L'entreprise a pour objectif de calculer son coût de revient qui comporte l'ensemble de ces charges-là afin de savoir à quel coût l'entreprise a obtenu son produit. Vers la fin, elle va faire la différence entre le prix avec lequel elle va vendre et son coût de revient afin de savoir quelle est la performance qu'elle a générée. Est-ce qu'elle a généré un résultat positif ou bien un résultat analytique négatif? Et là, on est en train de faire une évaluation de la performance de l'entreprise. Donc je reviens vers l'annexe D. Vous avez extrait du daplo de répartition des charges indirectes de l'entreprise. Donc vous voyez là les différents centres principaux, les sections principales. Vous avez le centre approvisionnement, le centre transformation métallique, minuiserie, tapisserie, assemblage et distribution. Là, si je vais analyser le centre approvisionnement, les charges indirectes du centre approvisionnement, ils sont liés au calcul du coût d'achat. Les centres transformation, minuiserie, tapisserie, assemblage, ils sont liés au calcul du coût de production. Et le centre distribution pour le calcul du dernier coût étant le coût de la, le coût de revient. D'accord? Donc normalement, si je vais analyser ce tableau qui a été présenté, il est un petit peu, c'est un extrait. Ce n'est pas la totalité du tableau de répartition des charges indirectes. Donc si vous allez voir ici, vous avez les différentes charges indirectes. On n'a pas le TRS, on n'a pas le total de la répartition secondaire. Ils l'ont éliminé. Donc ils ont un objectif pour savoir est-ce que vous savez comment faire. Normalement, là on a normalement le TRS, on a la nature qu'on n'a pas au niveau des données. On a la nature des unités d'oeuvre. On a le nombre d'unités d'oeuvre qu'on détermine à partir des données de l'exercice. Et on a le coût de l'unité d'oeuvre. Pour calculer le coût de l'unité d'oeuvre, je rappelle qu'est-ce qu'on fait. On prend le total de la répartition secondaire qu'on n'a pas ici. On le divise par le nombre des unités d'oeuvre. Et on va obtenir le coût de l'unité d'oeuvre. Donc là, par exemple, ici, on n'a pas besoin du total de la répartition secondaire parce que le coût de l'unité d'oeuvre, elle est déjà calculée. Ici, on aura besoin du TRS. Et on a un renvoi, le 2, le total de la répartition secondaire des charges indirectes de la section tapisserie étant égale à 1 500 000 dirhams. Ici, également, on n'a pas besoin du TRS parce que le coût est déjà calculé. Ici, également. Mais là, on a besoin du nombre des unités d'oeuvre. Donc, on va essayer de répondre à la première question. Donc, je ne vais pas tout lire pour... Donc, la première question étant d'achever, de compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, je vais essayer de le compléter. Et par après, je vais passer à la deuxième question. Donc, vous avez ici la nature de l'unité d'oeuvre. Tonnes de matières premières achetées dans le centre approvisionnement. Là, je vais trouver cette information ici. Voilà. Les achats que l'entreprise a réalisés. Voici les matières premières. Donc, elle a acheté du bois en tonnes, du tube en métal et des tissus en cuir. Là, c'est en mètre carré. Donc, on lui demande les tonnes. Donc, vous avez 5000 tonnes de bois et 3000 tonnes de tube métallique. Voilà. On va prendre 8000 d'Iram. C'est 5000 de bois plus 3000 de tonnes. Donc, je vais passer à la deuxième unité d'oeuvre étant les heures main d'oeuvre directe. Donc, il me faut le nombre des heures de main d'oeuvre directe. Je vais revenir vers mon énoncé. Voilà. Les mains d'oeuvre directe. Dans quel centre? Je reviens pour voir quel centre. Le centre transformation métallique. Donc là, je vais voir. Au niveau du centre transformation métallique, l'entreprise va consommer 5000 heures main d'oeuvre directe. Attention, s'il vous plaît, ne cumulez pas le total des heures main d'oeuvre directe. 5000 plus 10 000 plus 3000 plus 14 400. Parce que là, on vous demande la main d'oeuvre directe dans le centre transformation. Là, je vais mettre, voilà, 5000 heures main d'oeuvre directe. Donc, si je vais essayer de vous demander c'est quoi être les 5000 heures? C'est la clé de la répartition de la charge indirecte. Dans le centre transformation métallique, on va répartir les charges indirectes de ce centre-là sur les différents coûts ou bien les différents produits de l'entreprise en fonction de la clé de répartition heure main d'oeuvre directe. Donc, si je vais lire les 300 dirhams, 300 dirhams, le coût de l'unité d'oeuvre, 300 dirhams, chaque heure main d'oeuvre directe coûte à l'entreprise 300 dirhams de charge indirecte dans le centre transformation métallique. Je vais essayer de lire les 100 dirhams. Chaque tonne de matière première achetée par l'entreprise lui coûte 100 dirhams de charge indirecte dans le centre approvisionnement. Donc, je reviens vers la troisième section, menuiserie. La nature de l'unité d'oeuvre, vous avez quantité de bois utilisée. Donc là, je reviens vers mes données. Voilà. Vous avez au niveau des données, les achats qu'on a achetés. Et les consommations, c'est les matières et fournitures, matières premières et fournitures qu'on a consommées, qu'on a utilisées. On nous demande les tonnes de bois utilisées. Voilà les bois. C'est l'utilisation, c'est la consommation, 6 000 tonnes. Voilà. 6 000 tonnes de bois utilisées. Et vous avez ici le coût de l'unité d'oeuvre, 700 dirhams. 700 dirhams, donc chaque tonne de bois utilisée coûte à l'entreprise 700 dirhams de charge indirecte dans le centre menuiserie. Donc, je reviens vers tapisserie. La nature de l'unité d'oeuvre étant le mètre carré de tissu consommé. Là, ils ont déjà mis combien on a consommé. Là, si je reviens vers les lancers, voilà. Les consommations de tissu. 10 000 mètres. Donc, c'est déjà donné. Mais là, ce qu'il me faut étant le coût de l'unité d'oeuvre. Je rappelle, pour calculer le coût de l'unité d'oeuvre, je vais prendre le total de la répartition secondaire normalement qui doit figurer dans une ligne avant la nature de l'unité d'oeuvre et qui ne figure pas au niveau de ce tableau. Et je vais le diviser par le nombre des unités d'oeuvre. Donc là, on me donne un renvoi. Le total de la répartition secondaire de charges indirecte dans le centre tapisserie est de 1 500 000 dirhams. Donc, attendez l'information. Pour calculer ça, je vais prendre le TRS qui est 1 500 000 dirhams que je vais diviser par 10 000 qui va me donner, voilà. 1 500 000 divisé par 10 000, ça va me donner 150 dirhams. Donc, 150 dirhams, chaque mètre carré de tissu consommé coûte à l'entreprise 150 dirhams de charges indirectes dans le centre tapisserie. Donc, je passe vers le centre assemblage. Donc, la nature de l'unité d'oeuvre, heure, main d'oeuvre directe, voilà. Assemblage, voilà. Là, les mains d'oeuvre, les heures, on a 14 400 heures, main d'oeuvre directe, qu'on va essayer de mettre ici, voilà. Et on a 120 dirhams, chaque heure mode coûte à l'entreprise 120 dirhams de charges indirectes dans le centre assemblage. Je reviens. La dernière colonne, distribution, 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, chaque 1000 dirhams de chiffre d'affaires, combien va coûter à l'entreprise? Donc, je vais chercher le chiffre d'affaires de l'entreprise. On a déjà vu au niveau du début de l'exercice. Le voilà. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est 160 millions de dirhams. Donc, au niveau de l'énoncé, 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, je vais prendre les 160 millions de dirhams que je vais diviser par 1000. Ça va me donner un nombre d'unités d'oeuvre de 160 000 dirhams. 160 000 dirhams. Donc, si je vais lire les 20, 20 dirhams, le coût de l'unité d'oeuvre, chaque 1000 dirhams de chiffre d'affaires de l'entreprise coûte à l'entreprise 20 dirhams de charges indirectes dans le centre distribution. Donc, voilà. On a complété notre tableau de répartition de charges indirectes. Donc, pourquoi j'aurais besoin de ce tableau-là? Parce que je sais très bien que pour calculer le coût de revient d'un produit ou les différents coûts, j'aurais besoin de charges indirectes. Les charges indirectes, les consommations des matières et fournitures, la main-d'oeuvre directe et j'aurais besoin également des charges indirectes qui figurent ici au niveau du tableau de répartition secondaire. L'approvisionnement pour calculer le coût d'achat, le centre transformation, menuiserie, tapisserie, assemblage pour calculer le coût de production et le centre distribution pour calculer le coût de revient. Et là, on a l'ensemble des charges indirectes, le coût d'achat, le coût de production pour les quatre sections suivantes et le coût de distribution pour la dernière section. Donc, quelle est notre deuxième question? Donc, si on va essayer d'analyser l'annexe E, on remarque une chose, c'est qu'ils ont déjà calculé leur coût d'achat. Ils ont déjà calculé leur coût de production et il nous reste juste à établir l'inventaire permanent des bureaux pro. Donc, on nous dit là qu'on utilise la méthode du coût moyen unitaire pondéré fin de période. On va essayer de calculer le coût de revient et on va essayer de calculer notre résultat analytique. Donc, pourquoi on n'a pas demandé la totalité des questions? Parce que vous savez très bien, au niveau de l'épreuve ESG, vous avez juste deux heures pour réaliser le dossier comptabilité. C'est impossible de vous donner tout un exercice de coût complet. On essaie de vous donner plusieurs parties pour toucher plusieurs volets du programme, première année et deuxième année. Donc, pour ce, on ne peut pas vous donner tout un exercice. On vous donne juste des extraits à remplir ou bien des parties de calcul de coût. Très bien. Donc, le coût d'achat, il a été calculé. Également le coût de production. Donc, si je vais essayer de voir ici mon coût de production. L'entreprise, elle produit 6 000, je vais essayer de le lire. Elle produit 6 000 bureaux pro, un coût unitaire de 5 400 dirhams. Donc, chaque bureau, elle coûte à l'entreprise 5 400 dirhams. Et il a fabriqué 6 000 bureaux pro, charges directes et charges indirectes. Donc, vous avez ici le tableau d'inventaire. Pourquoi l'inventaire? Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'entreprise, elle fait ses achats, elle stocke, elle produit, elle stocke avant de commercialiser. Donc, elle a besoin d'établir son inventaire permanent. Donc, vous avez ici une information sur le stock initial. Donc, le stock initial, l'entreprise avait un stock de bureaux pro de 5 000, évalué à 5 620 dirhams l'unité. Donc, les entrées, c'est la production réalisée par l'entreprise. Donc, toujours, il y a une imbrication, un lien entre les différents tableaux. La dernière ligne du tableau de calcul du coût de production, c'est elle qu'on va essayer d'insérer au niveau des entrées. Donc, l'entreprise, elle a fabriqué 6 000, donc les entrées, c'est la fabrication 6 000 bureaux à 5 400 dirhams l'unité. Ces informations-là, quand je viens de le dire, je les extrais de ce tableau-là. Pour un total de 32 400 dirhams, de 32 400 000 dirhams. Donc, pour calculer le total, je vais additionner les quantités. 5 000 plus 6 000, ça va me donner 11 000. Je n'additionne pas les coûts unitaires, mais je vais additionner les montants. 2 810 000 et 3 240 000, ça va me donner 6 60 500 000, que je vais diviser par le total, l'IHUA 11 000, pour avoir mon coût moyen unitaire pondéré de 5 500. Donc, le stock initial a été évalué à 5 620, les entrées à 5 400, donc le coût moyen unitaire pondéré, c'est 5 500. Donc, pourquoi je calcule ce coût moyen unitaire pondéré ? Pour évaluer les sorties, l'ensemble des ventes que l'entreprise va réaliser, afin d'y ajouter les charges directes et charges indirectes relatives à la distribution et de calculer mon coût de revient. Donc, vous voyez là, les sorties, je vais essayer de voir au niveau de l'énoncé, est-ce qu'ils ont donné les sorties ? Non, ils n'ont pas donné les sorties, mais les sorties, généralement, ils correspondent aux ventes réalisées par l'entreprise. Si je reviens vers les ventes, là, je vais remarquer que l'entreprise, en 2018, l'énoncé, elle vend 10 000 bureaux pro à 6 500. Je n'aurai pas besoin de ces 6 500 parce que là, c'est le prix de vente. Là, je veux juste savoir combien elle va commercialiser. Elle va commercialiser 10 000. Voilà, je vais mettre ici les sorties, 10 000. Avec quel coût ? Avec le coût moyen unitaire pondéré qu'on vient de calculer. Donc, je vous envoie vers le corrigé. Voilà, 10 000 à 5 500. Donc, voilà, 5 500, je vais la mettre ici. 10 000, c'est les sorties, les ventes. Donc, vous voyez là, les entrées, c'est la production. Les sorties, c'est les ventes. Donc, 55 000. Et ils nous ont donné déjà le stock final. Sinon, on le fait par différence, toujours le total de cette ligne-là. Il doit être égal. Donc, c'est 11 000. Pour calculer le stock final, c'est 11 000 moins 10 000, ça fait 1 000. Ou bien, c'est le stock initial plus les entrées, moins les sorties, 5 000 plus 6 000, moins 10 000. Ça vous fait un stock final de 1 000. Toujours évalué au coût moyen unitaire pondéré de 5 500 dirhams. Donc, je reviens vers mon énoncé. Le tableau de calcul du coût de revient. Donc, le coût de revient, pour le calculer. Donc, pourquoi je calcule le coût de revient ? Parce que je veux commercialiser 10 000 bureaux. Et j'aimerais bien savoir, aux charges de production, à leur coût de production, combien de charges directes et de charges indirectes vont s'ajouter pour trouver leur coût de revient. Le TECLUFA. L'ensemble des coûts qui ont été supportés pour donner naissance à un bureau pour charges d'approvisionnement, charges de production et charges de distribution. Donc, je vais prendre le coût de bureau vendu. Donc, comme je viens de dire, toujours les tableaux y sont liés. Si vous voulez voir, j'ai déjà présenté un schéma au niveau de l'analyse des coûts de la révision que j'ai intitulée « Coups complets partie 3 » dans laquelle j'ai essayé de vous montrer les imbrications entre les différents coûts et le lien qu'il y a. Vous pouvez consulter cette vidéo-là. Donc, je veux avoir le coût des bureaux pro-vendus. Donc, je vais me diriger directement vers les sorties de l'entreprise. La quantité que j'ai trouvée ici, je vais la mettre ici. Les sorties, on l'a dit, c'est 10 000 avec un coût unitaire, l'Iwalukmup qu'on a déjà calculé de 5 400. Voilà. 10 000 sorties avec 5 500, pardon, l'Iwalukmup qu'on a calculé ici. Donc, 55 000, c'est déjà calculé. Voilà, donc la première charge directe, c'est le coût de production. Pourquoi je n'ai pas pris ce coût de production-là, 5 400? Là, parce qu'on a déjà produit au cours de l'exercice 6 000 et on a déjà un stock qui nous a coûté 5 400. Et on a déjà un stock de 5 000, de bureaux pro, qui a déjà coûté à l'entreprise 5 620. Donc, je vais considérer que le coût de production est 5 400 ou 5 620. Donc, on a établi notre inventaire permanent. On a calculé notre coût moyen unitaire pondéré. Ce n'est ni 5 400, ni 5 620, mais c'est plutôt 5 500. Le coût moyen unitaire pondéré, avec lequel on va évaluer nos sorties de 10 000, ni hommage, les ventes que l'entreprise va réaliser. À ces 5 500, il va s'ajouter d'autres charges relatives à la distribution, les 15 millions des charges hors production directes et indirectes. Vous avez, au niveau de l'énoncé, ils nous ont donné, voilà. Au niveau de l'énoncé, ils nous ont donné les frais de distribution. C'est de l'ordre de 3 millions de dirhams, donc je ne vais pas chercher. On pratique une seule information étant les charges indirectes. Donc, lorsque je parle des charges indirectes, je vais penser au tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Le centre, distribution. Et pour mettre la quantité, Fink & Psi. Donc, Fink & Psi, Fink & Psi, la nature de l'unité d'oeuvre. 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Il y a eu le prix de vente de ces articles-là. Leur chiffre d'affaires que je vais diviser par 1000 dirhams. Et je vais mettre le coût de l'unité d'oeuvre dans la deuxième colonne, le coût de l'unité d'oeuvre, les 20 000, pour vous montrer comment je vais exploiter mon tableau de répartition de charges indirectes. Donc, là, vous avez le centre, distribution. C'est clair, parce qu'on est au niveau du coût de revient. Il faut lier des pointillés. Pour savoir, est-ce que je vais savoir vers où je vais me diriger? Parce que là, je suis en train de calculer le coût de revient, la charge indirecte, directement liée, c'est la distribution, le centre, distribution. Je vais mettre ici centre, distribution. La quantité, la nature de l'unité d'oeuvre. 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, je vais vous montrer comment on va le faire. Le coût de l'unité d'oeuvre, le coût unitaire, je vais prendre le coût de l'unité d'oeuvre. Je vais poser 20 dirhams. Et je vais chercher 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, il a rejoint là, l'entreprise, elle vend les 10 000, elle vend 10 000 bureaux. Chaque bureau, elle le vend à 6 500. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est 10 000 unités fois 6 500. Là, mon chiffre d'affaires total brite 1000 dirhams. Donc, deux chiffres d'affaires. Je vais prendre le chiffre d'affaires et je vais les diviser par 1000. Voilà. 6 500 fois 10 000 sur 1000, ça fait 6 500. Donc, pardon, 65 000 dirhams que je vais multiplier par 20. Donc, on a quand même le coût unitaire et on la met ici au niveau tel le coût unitaire. Donc, 65 000 fois 20, ça fait 1 300 000 dirhams. Donc, la production ou bien la commercialisation de 10 000 bureaux pro coûte à l'entreprise 1 300 000 dirhams de charges indirectes. D'accord? Donc, on ne va pas consommer la totalité des charges indirectes, mais on va consommer juste 1 300 000 dirhams parce que l'entreprise, elle a d'autres produits à vendre. Donc, pour calculer notre coût de revient, à la fin qu'on fait attention, on ne cumule jamais cette colonne-là, des quantités, parce qu'on a des unités diverses. Mais je vais me poser la question, je suis en train de calculer le coût de revient de quoi? Le coût de revient des produits que je vais vendre. Combien je vais vendre? Je vais vendre 10 000 bureaux pro, donc je vais mettre ici 10 000. Là, j'ai le droit d'additionner les montants, 55 millions, 3 millions, plus 1 300 000. Et je vais diviser le montant par les quantités pour avoir mon coût unitaire. Voilà. Donc, le dernier tableau, c'est le tableau de calcul du résultat analytique. Donc, toujours le résultat analytique, c'est le prix de vente, moins le coût de revient, pour savoir quel est le résultat généré par l'entreprise. Le prix de vente, on l'a déjà au niveau de l'énoncé, c'est 5 500. Voilà. Donc, la quantité, 10 000 fois 6 500. Je vais essayer de le corriger. 10 000 fois 6 500, ça fait 65 000. Le coût de revient, on vient de le calculer. Je vais prendre cette ligne-là, je vais la mettre sans faire de calcul. C'est déjà calculé. Les quantités, je sais très bien que là, c'est le prix de vente, moins le coût de revient. Les tableaux coulomblé qui coulent auparavant, on fait des additions, à part le calcul du résultat analytique. Lorsque je veux calculer le coût d'achat, j'addition les charges directes et les charges directes. Lorsque je veux calculer le coût de production, charge directe plus charge indirecte. Lorsque je veux calculer le coût de revient, par exemple ici, charge directe plus charge indirecte. Mais là, lorsque je veux calculer le résultat, je vais prendre le prix de vente, les 65 millions, duquel je vais retrancher le coût de revient, les 59 300 000 dirhams. Et je vais obtenir un résultat analytique de 5 700 000 dirhams. Donc, c'est le seul tableau où on ne fait pas d'addition, mais on fait une soustraction. Donc, 5 700 000 dirhams, je vais diviser par 10 000 dirhams. Bien sûr, je veux calculer le résultat analytique de 10 000 dirhams produits et vendus. Donc, c'est 570 dirhams. Donc, chaque, je vais lire cet élément-là, chaque bureau pro génère à l'entreprise un résultat ou un bénéfice unitaire de 570 dirhams. Donc, en dernière question, on nous demande d'évaluer les performances de l'entreprise. On nous donne à remplir ce tableau-là. Donc, les éléments qui sont en gras et soulignés, ce sont les éléments qu'on va insérer. Les autres, ils sont déjà là. Et les conclusions, bien sûr, c'est vous qui vont la faire. Donc, au niveau des ventes, si vous allez remarquer, en 2017, les ventes de l'exercice étaient de 50 400 000 dirhams. En 2018, ils ont connu une augmentation, c'est 65 millions de dirhams. Donc, en 2018, on a vendu 10 000 bureaux. Alors qu'en 2017, la vente était de 8 000, auprès de 6 500. En 2018, si vous vous rappelez, les ventes, voilà, on les a réalisées à 6 500 dirhams. Oui, si je ne me trompe pas. Oui, 10 000 à 6 500 dirhams. Là, on remarque, première chose, une augmentation du montant de vente. Ceci est dû à l'augmentation de la quantité parce que 2017, on vendu 8 000. 2018, on vend 10 000. Donc, une augmentation de 2 000 en quantité. Également, l'augmentation du prix. La vente était à 6 500 en 2017. Et en 2018, elle est à 6 500. Donc, si on va essayer de comparer le coût de revient unitaire des deux années, là, on remarquait une augmentation du coût de revient 5 730 en 2017 à 5 930 en 2018. Les 5 930 en 2018, on les a déjà calculés. On vous demande de les mettre. Vous allez juste revenir vers les tableaux pour remplir. Et vous avez le résultat analytique aussi, il est là, ma voix, unitaire et global. Donc, on remarque que le coût de revient a augmenté. Ceci peut être expliqué par l'augmentation du coût de la production, des hausses des coûts de revient. Donc, notamment les coûts de la distribution, parce que l'entreprise, elle va plus ou moins assurer une nouvelle gestion, si vous allez revenir vers l'énoncé, une gestion des showrooms, de nouvelles charges liées à la gestion des showrooms installées par l'entreprise pour assurer la commercialisation. Mais ceci n'a pas impacté le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, ni le résultat. Donc, on constate là une augmentation du chiffre d'affaires. Et on constate, même s'il y avait une augmentation du coût de revient, le résultat analytique, vous allez le voir, il est le même. L'entreprise, elle a le même résultat analytique unitaire. Et unis par unité, on génère un résultat analytique de 570 dirhams. Il n'y a pas de changement, même s'il y avait un changement des locaux unitaires. Ceci peut être expliqué, un, par l'augmentation des ventes de l'entreprise, notamment l'augmentation du prix de vente et l'augmentation du volume, la quantité vendue, ce qui a permis à l'entreprise d'équilibrer la situation et de ne pas avoir de répercussions négatives, même si son coût de revient a augmenté. Cette augmentation-là, elle a été compensée par l'augmentation des ventes et l'augmentation du prix de vente. De 8 000 quantités, on est passé à 10 000. Et d'un prix de vente de 6 300, on est passé à un prix de vente de 6 200 dirhams. Là, vous avez les conclusions. Augmentation, comme je viens de le dire, du montant des ventes des bureaux de l'entreprise, suite à une augmentation de la quantité vendue et des prix de vente unitaires. Cette amélioration des ventes a permis à l'entreprise de faire face à la hausse des coûts de revient des 10 bureaux, due à l'augmentation du coût de distribution, nouvelles charges liées, entre autres, à la gestion des chevaux. Résultat, le résultat analytique unitaire n'a pas changé, comme je viens de le dire, 570 entre les deux années. Pourquoi atteindre des objectifs, amélioration des ventes, sans impacter le résultat analytique, ce que je viens de dire, l'entreprise a pu assurer un équilibre entre l'évolution de ses ventes et l'augmentation de ses charges de distribution, et cela grâce à l'augmentation du prix de vente, comme je viens de le dire, et l'augmentation du volume de la vente. Donc, merci pour votre attention. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.